Bonjour à tous, un ordinateur ce matin, je débute avec ça, j'ai reçu ça hier d'un collègue, un collègue dans le même domaine que moi, lui il fait surtout les logiciels, les questions logicielles, il m'a apporté un ordinateur d'une cliente qu'il me dit, plus rien qui se passe, si je branche, on va y aller par étapes, exactement par étapes, comment est-ce qu'on vérifie ça, on vient brancher ça, on vient saisir, rien du tout, rien qui se passe, c'est un DL ici, un corps I5, c'est un bel ordinateur, là ce que je veux vérifier c'est, est-ce que j'ai de la tension sur mon bloc d'alimentation, c'est sûr que c'est la première chose qu'on vérifie, je viens me prendre ici sur le côté, négatif, 19 volts, donc j'ai une tension, puis en plus tout de suite ça vient me confirmer quelque chose, si j'ai 19 volts là, puis que je le branche, puis que je le débranche, puis que je le revérifie, et que j'ai toujours 19 volts, ça m'indique pratiquement qu'il n'y a pas de court circuit, 19 volts, 19.82, donc il n'y a pas de court circuit quand je me branche dans l'ordinateur, prochaine étape, mais là il va falloir l'ouvrir, pour aller voir qu'est-ce qui se passe là, bon, hey, il y avait de la vis après ça, si, bon, il n'était pas facile à rejoindre ça, donc, on voit que le power, il passe ici, il s'en va en dessous ici, bon, il s'en va en dessous de la carte mère, faire exprès, on va enlever la mémoire de là, je veux juste qu'il y ait de la tension, fait que, il reste-tu bien des vis enlevées, pour pouvoir enlever la carte mère, rendu là, il ne doit pas y avoir grand chose, puis là, il n'y a pas qu'il reste qu'enlevis, avec ici, hey, tu la voyais à peau, simple vis, donc ça, c'est la carte, c'est la, voyons, l'écran, on va débrancher ça, l'écran débranché, je vais débrancher ça ici, je vais retirer le, on peut-tu, ça ici, tiens, on va débrancher ça, bon, on a la carte mère avec nous, un coup qu'on a déterminé que le bloc d'alimentation fonctionne, que l'ordinateur ne répond pas du tout, qu'il n'y a aucun signe de vie, la prochaine étape, c'est de venir sortir la carte mère, puis de vérifier le port ici, s'il n'y a pas un problème avec ce port-là, autrement dit, ici, j'ai de l'attention, je défile le rouge, je défile le noir, généralement, les rouges, c'est le positif, le noir, c'est le négatif, fait que si je viens me brancher ça ici, puis je passerai pas par le bloc d'alimentation, mais bien par mon bloc d'alimentation, que je vais ajuster à environ 19 volts, puis moi je dirais 3 ampères, j'étais à 19 volts 3 ampères, dans mon nouveau bureau, je vais me placer, je veux avoir la tension, puis le voltage à l'écran tout le temps, pour que vous puissiez voir, qu'est-ce que je fais, à partir de là, ça me prend un branchement d'aile ici, ça va aller mieux de même, on vient vérifier ici, j'ai 20 volts, bon, si je vérifie, 20 volts ici, au premier MOSFET, le gate, 25 volts, ah là, ça a plus d'allure, la sortie, 20 volts, là ça marche, ça là ici, 20 volts, 25 volts, 20 volts, ben coudonc, tout est là, donc c'est un chip qui réagit pas, à la fonction du bouton, si j'avais dit que power était ici, si je réessaye power, je viens de partir l'ordinateur, coudonc, c'est le bouton power qui marche pas, là j'étais à 288 milliampères, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien de branché, puis ici, puis là en ce moment, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas rien, en ce moment, l'ordinateur fonctionne, on vient de l'éteindre, j'ai accroché, donc c'est une question de bouton, c'est une question de bouton, il ne veut pas l'activer, si je réessaye, une deuxième fois, pour être bien sûr, 324, 288, mais oui, donc ça fonctionne, on va remettre ça à sa place, on va brancher le bouton, on va faire d'autres tests, là j'ai branché l'écran seulement, si le bouton power, il est là, je ne peux pas le rejoindre, le bouton power, il est branché, 400, coudonc, c'était-tu juste un mauvais contact, je suis à 476 mAh, 457, je viens de l'éteindre, donc il réagit, en jouant avec, coudonc, on va y remettre la mémoire, la mémoire est dedans, ça se peut, là, que c'était juste un mauvais contact, en jouant avec, il a décidé de repartir, c'est sûr que je n'aime pas bien bien ça, quand ça fait ça, 655, 600, 500, 600, 600, 600, on va attendre parce qu'il peut être long à partir le premier coup là il s'est stabilisé il est éteint pourquoi j'ai pas de lumière pas de sens ça j'ai pas de lumière il marque 358 mA c'est comme s'il partirait la fan ne fonctionne pas mais ça peut arriver que la fan puis je l'éteins ça peut arriver que la fan c'est peut-être normal aucune réaction c'est pas bon signe ça je vais vérifier s'il y a quelque chose qui vient chaud avec la caméra on va l'allumer il est allumé c'est quoi qui vient chaud ici c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon Un condensateur ? Sérieux ? J'ai un condensateur qui vient chaud 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 ici. C'est-tu l'autre bord ? Ça fait que ça vient chaud ici. Je viens de couper la tension. Le cas, il a resté chaud un petit peu, mais l'autre est à côté, il est revenu correct. C'est le condensateur de tantôt, celle-là. C'est le condensateur. C'est vraiment de l'autre bord. C'est vraiment ici qu'on le voit. C'est ce chip-là ici. C'est lui qui me rendait l'attention et il repart. L'ordinateur est arrêté, ça fait qu'il ne fait plus rien. C'est quoi ce chip-là ? On va vérifier à l'entour. On vérifie pour des courts circuits. On se met en mode diode. Je me mets au ground. Je viens vérifier les condensateurs. Ça, c'est beau. Oups. Oups. Oh, lui, il n'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal, celui-là d'ici. Puis ça, le chip, c'est un... C'est quoi ce chip-là ? TA521E. On va voir c'est quoi. 5019Q1. 5019Q1. QI. QI, ouais. Si je fais une recherche sur ça. VGI. Obsolite. Integrated circuit power management. Voltage regulator. Ha, ha. Je pense qu'on vient de tomber dessus. Si il prend la troisième ici, c'est voltage regulator. DC, DC switching regulator. C'est bel et bien lui qui vient chaud, 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 chaud. Si je le repars. Pour être bien sûr confirmé une dernière fois. Sur un coin en plus du chip. En plein là. Sur ce coin-là. Ha, ha, ha. Fait que c'est vraiment lui qui fait défaut. Il y a un problème ici là. Mais est-ce que ça vient du... Parce que ça, c'est le power supply pour le processeur. C'est power supply pour le processeur ça. C'est le physique là. Ces deux là. Donc, ça vient-tu de là. On pourrait toujours l'essayer. Le garder de côté pour l'essayer. Mais... J'ai un doute qu'il a fait de son temps là. Donc, il faudrait s'achèter de trouver ce chip là. Sur un view board. Je vais en reparler à mon confère. Puis, je vous reviens avec ça. Je vais en reparler.